Prions, Seigneur nous voulons te dire merci pour cette journée, merci pour la grâce que tu nous donnes de venir dans ta maison, nous prions que tu bénisses l'enseignement de ce soir et que tu impactes nos vies au nom de Jésus, Saint Esprit, descend et enseigne-nous. Prends tout le contrôle de ce temps, au nom de Jésus, Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette nuit encore, nous prions que la grâce de l'éternel, le titre de ce soir c'est le danger du mauvais usage de la langue. La dernière fois, nous avons vu que Gideon s'est rendu vers les gens de Sukkot et de Peniel pour demander du pain. Mais ils le lui ont refusé. Ils l'ont plutôt ridiculisé. Ils n'ont pas cru que Gideon pouvait tuer les rois de Madian, Zébac et Salouna. Dans cette nuit, nous allons voir les conséquences du mauvais usage de leur langue. Lisons juge 8 à partir du verset 13. Gideon, fils de Joach, revient de la bataille par l'éternel de Jésus. Gideon, fils de Joach, revient de la bataille par l'amanteur de Heres. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Puis il vient auprès des gens de Sukkot et dit, voici Zébac et Salouna au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zébac et de Salouna est-elle déjà en ton pouvoir ? Verset 16, et il prie les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et des chardons. Il renversa aussi la tour de Pugniel et tuya les gens de la ville. L'enseignement de ce soir nous conduit à voir le châtiment qu'a mérité les hommes de Pugniel et de Sukkot pour avoir fait un mauvais usage de leur langue. Et lorsque vous lisez le verset 5 et le verset 6, vous verrez la réponse qu'ils ont donnée à Gédéon lorsque lui leur demandait le pain. Lorsque Gédéon s'est rendu auprès d'eux avec humilité, ils ont répondu avec arrogance. Verset 5, Il dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne car ils sont fatigués et je suis à la poursuite de Zébac et de Salouna, roi de Matien. » Les chefs de Sukkot répondirent, « La main de Zébac et de Salouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée ? » Nous voyons ici l'attitude de Gédéon qui est une attitude d'humilité. Par contre, l'attitude des gens de Sukkot, c'était une attitude arrogante. Lorsque Gédéon est venu auprès de demander, ils auraient pu dire, « Non, s'il te plaît, nous n'avons pas du pain. » Mais la manière dont ils ont répondu leur a causé du trouble. Donc, dans l'étude de ce soir, nous allons apprendre à faire un bon usage de la langue, de notre langue. Apprenons à utiliser nos langues d'une manière bonne. Au nom de Jésus, tu apprendras et j'apprendrai. Vous savez, tous les passages que nous sommes en train de lire, nous les faisons pour apprendre quelque chose de cela. Les hommes de Sukkot et les hommes de Pénuel, ils m'ont morts prématurement parce qu'ils ont misé leur langue. Les hommes de Pénuel et de Sukkot sont morts prématurement parce qu'ils ont fait un mauvais usage de leur langue. Gédéon revient de la bataille, il est parti vers eux et il leur dit, « Vous vous êtes moqués de moi hier, mais aujourd'hui, je vais vous punir parce que vous avez fait un mauvais usage de votre langue. » Ils l'ont méprisé avec leur langue. Ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas en train de ridiculiser Gédéon, mais plutôt Dieu qui a choisi Gédéon. Lisons le livre de 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ce qui est arrivé aux hommes de Sukkot et maintenant l'exemple que je vais vous donner des autres hommes, leur est arrivé et cela est écrit pour notre instruction. Elles ont été écrites pour notre instruction afin que nous puissions apprendre quelque chose de leur, de cela. Je prie que tu apprennes quelque chose de ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui et que tu deviennes plus sage au nom de Jésus. Romain 15, verset 4, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures nous possédions l'espérance. Aujourd'hui, il est clair que les hommes de Sukkot et de Pénuel sont morts. Gideon les a tués. Gideon les a tués. Gideon les a tués. Parce qu'ils ont fait un mauvais usage de leur langue. Ils étaient autant orgueilleux dans leur discours. Ils étaient arrogants. Mon frère, ma soeur, ton statut que tu as peut te rendre arrogant. Ton argent peut te rendre orgueilleux. Ta position dans la société peut te rendre orgueilleux. Mais fais attention. Fais attention. La manière dont tu vas faire usage de ta langue peut causer ta ruine. Peu causer ta mort prématurement. Peu causer ta destruction. Et je souhaiterais que quelqu'un lise les Écritures avec moi. Et quelqu'un apprendra de ce passage que nous lisons. Lisons dans le livre de Deux Rois. Deux Rois. Chapitre 2. Verses 23 et 24. Verses 23 et 24. Puis, il se vit là de là sur Bethany... Voilà Elisah. Et il était en route. Il était en route de Thierry. Il avait des jeunes qui viennent de Thierry... Et ils sont vers les yeux. Ils le sont vers à Dieu. Ils le sont vers à Dieu. Peu importe, votre jeune homme. Peu importe. Ne jamais misuse votre langue. Ils lui sont vers à Dieu. Go up, you, bald head. Go up, you, bald head. So he turned around and looked at them and pronounced a curse on them in the name of the Lord. And two female bears came out of the woods and moored 42 of the youths. Deux rois de eux, versets 23 à 24. Il s'agit ici d'Élysée. Il monta de là à Bethel et comme il chemina la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Ces 42 enfants sont morts prématurement. Mais pourquoi ? Parce qu'ils se moquaient d'Élysée. Ils ont fait un mauvais usage de leur langue. Ils ont fait un mauvais usage de leur langue. Ils sont morts prématurement. Ma frère et ma soeur, qu'apprenons-nous ce soir ? Nous apprenons à utiliser nos langues d'une manière bonne. N'ouvrez pas seulement la bouche et dire des choses parce qu'il faut le dire. Mais écoutez, ces enfants, les gens auraient pu dire que non, ce sont des enfants. Mais ils sont morts prématurement. Parce qu'ils ont fait un mauvais usage de leur langue. Ils auraient pu vivre longtemps et faire de grandes choses pour leur famille. Ils auraient pu vivre longtemps et faire de grandes choses pour leur société. Mais ils sont morts prématurement. Je prie pour quelqu'un que vous ne mourriez pas à cause de votre langue. Vous ne mourriez pas à cause de votre langue. Vous savez ? Proverbe 18, verset 21 Proverbe 18, verset 21 Vous verrez ici la déclaration de cet homme sage. Verset 21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La manière dont vous vous servez de votre langue déterminera si vous allez mourir prématurement ou si vous allez vivre longtemps. La manière dont vous vous servez de votre langue déterminera votre faim. Ces enfants ils se moquaient d'Elisha et ils sont morts prématurement. Je vais vous montrer un autre exemple qui a fait un mauvais usage de sa langue et elle est morte. Elle est morte dans la honte. Je prie pour toi que tu apprennes la sagesse ce soir de Samuel 6 Lisons le verset 16 de Samuel 6 verset 16 Nous lisons ici l'histoire de David et de son épouse Michal. Lisons Comme l'arche de l'éternel entrée dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'éternel. Elle le méprisa dans son coeur. Elle a vu le roi David sauter et danser devant l'éternel et elle le méprisa dans son coeur. La manière dont vous vous servez de votre langue est purement et intimement liée à l'état de votre coeur. Verset 20 David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit Elle dit Avec quoi ? Avec sa bouche. How glorious was the king of Israel today uncovering himself today in the eyes of the maid of his servants as one of the base fellows shamelessly uncovering himself. Elle dit Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servants de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. Elle dit David, mais pourquoi te comportes-tu aujourd'hui comme un homme de rien un homme qui n'a rien dans la société ? Et David lui dit It was before the Lord who chose me instead of your father and all his house to appoint me ruler over the people of the Lord over Israel. Therefore I will play music before the Lord and I will be even more undignified than this and will be humble in my own sight. David répondit à Michael C'est devant l'éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'éternel sur Israël C'est devant l'éternel que j'ai dansé Je veux paraître encore plus vile que cela et m'abaisser à mes propres yeux Néanmoins je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles Verset 23 Or Michael la fille de Saül n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi demeura-t-elle stérile jusqu'au jour de sa mort ? Parce qu'elle a fait un mauvais usage de sa langue Elle a méprisé le roi David Elle a fait un mauvais usage de sa langue envers le roi David Ne permettez pas que votre familiarité avec une personne vous conduise à faire un mauvais usage de votre langue Un homme de Dieu est toujours un homme de Dieu Peu importe votre relation intime avec lui Il demeure l'homme loin de Dieu Faites attention Michael Faites attention Elle est démarrée stérile parce qu'elle a fait un mauvais usage de sa langue Je prie que quelqu'un apprend de ce de ce passage que nous venons de lire au nom de Jésus Permettez-moi de vous présenter à une autre personne dans le livre de Nombre Lisons le verset 12 Nombre 12 Verset 1 Verset 1 Verset 1 Verset 1 Verset 1 Et vous verrez le danger qu'il y a dans le mauvais usage de la langue Et vous apprendrez la sagesse au nom de Jésus Nombre 12 Verset 1 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse Ils parlèrent contre Moïse Moïse est votre frère cadet c'est vrai mais faites attention Faites attention Ils ont parlé contre Moïse Verset 2 Ils disent Est-ce seulement par Moïse que le camel parle n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle Écoutez nous aussi nous sommes un Nous avons des visions Nous faisons des rêves des songes Nous parlons la langue bien sûr Mais pourquoi est-ce que Moïse se comporte comme s'il était le seul homme un de la terre Marie et Aaron faites attention Faites attention de la manière dont vous vous servez de votre langue contre votre leader contre votre pasteur Faites attention Ne faites pas un mauvais usage de votre langue Cela pourrait détruire votre vie Verset 4 Ensuite le Lord said à Moses Aaron et Miriam Come out you three to the tabernacle of Mithi So the three came out Then the Lord came down The Lord came down in the pillar of cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam and they both went forward Then he said Read Soudain l'Eternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie Allez-vous trois à la tente d'assignation et ils y allèrent tous les trois L'Eternel descendit dans la colonne de Nuyé et il se tint à l'entrée de la tente Il l'appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux And he said Here now my words If there is a prophet among you I the Lord make myself known to him in a vision I speak to him in a dream not so with my servant Moses he is a faithful servant in all my house he is faithful in all my house Il dit écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi l'Eternel je me révélerai à lui c'est dans un songe que je lui parlerai il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse il est fidèle dans toute ma maison vous parlez contre Moïse parce que vous pensez qu'il est devenu infidèle mais quant à moi il est toujours fidèle il est fidèle dans toute ma maison vous parlez contre votre pasteur parce que vous croyez qu'il est devenu infidèle Marie et Aaron faites attention Je lui parle bouche à bouche je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Eternel pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur contre Moïse pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur pourquoi donc n'avez-vous pas craint de faire un mauvais usage de votre langue verset 9 la colère de l'Eternel s'enflamma contre eux et il s'en alla et quand la nuit se rétira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige so Aaron Aaron said to Moses oh my lord now you are calling him your lord oh my lord please do not lay this sin on us in which we have done foolishly and in which we have sin please do not let her be as one dead whose flesh is half consumed when he comes out in his mother's womb alors Aaron dit à Moïse de grâce mon seigneur maintenant vous l'appelez seigneur de grâce mon seigneur ne nous fait pas porter la peine du péché que nous avons commis en naissance et dont nous nous sommes rendus coupables oh qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère Marie était frappée d'une lèpre pourquoi parce qu'elle a fait un mauvais usage de la langue elle parlait bien sûr en langue parce qu'elle dit l'Éternel leur parle aussi dans quelle heure c'est des visions mais elle a péri à cause de quoi à cause du mauvais usage qu'elle a fait de sa langue ne permettez à ce que rien ne vous conduise à faire un mauvais usage de votre langue ne permettez pas la familiarité ne permettez pas la position ne permettez à rien de vous rendre orgueilleux de faire à ce que vous fassiez un mauvais usage de votre langue le Seigneur nous aidera il m'aîtra dans le livre de Proverbes nous verrons aussi une autre parole de sagesse de la part de Salomon chapitre 13 verset 1 et verset 3 celui qui veille sur sa bouche garde son âme je garderai ma bouche parce que je veux vivre longtemps celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte n'ouvrez pas de grandes lèvres parce que vous en avez non contrôlez votre bouche contrôlez votre langue celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte c'est ce qui est arrivé aux hommes de Sucotte et aux hommes de Pugniel ils ont vu Gédéon ils ont méprisé Gédéon ils l'ont ridiculisé ils ont ouvert grandement leurs lèvres ils ont déclaré la main de Zébac et de Salomon est-elle déjà à ton pouvoir pour que nous te donnions du pain vous n'avez pas besoin de répondre de telle manière vous devez acquérir la sagesse au nom de Jésus n'ouvrez pas de telle manière votre bouche au nom de Jésus permettez-moi de lire le dernier verset Proverbe 21 verset 23 Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses Les hommes de Penuel et de Sucotte ont péri pourquoi ? parce qu'ils ont insulté Gédéon Qu'avez-vous appris et qu'ai-je appris de cette leçon de ce soir ? Je ne ferai pas mauvais usage de ma langue Je garderai je verrai sur ma bouche je verrai sur ma bouche parce que je veux éviter les troubles que le Seigneur vous aide afin que vous fassiez éviter les problèmes dans la vie que le Seigneur m'aide pour éviter les problèmes de la vie prions ensemble prie que le Seigneur te donne la sagesse qu'il change ton coeur change mon coeur parce que tout vient du coeur tout vient du coeur Michal a méprisé David dans son coeur avant qu'elle ouvre sa bouche pour dire ainsi les hommes de Sucotte ont fait de même chose avant d'ouvrir leur bouche pour mépriser Seigneur change mon coeur délivre-moi au Dieu des conséquences du mauvais usage de la langue ces 42 enfants sont morts prématurement parce qu'ils ont fait mauvais usage de leur langue Seigneur sauve-moi Michal devint stérile parce qu'elle a fait mauvais usage de son langue Seigneur sauve-moi je n'ouvrirai pas ma bouche parce que je dois ouvrir ma bouche permet que ta sagesse me guide The psalmist said in the book of Psalms 141 verse 3 Set a guard O Lord over my mouth Lord set a guard over my mouth Seigneur mets une barrière à ma bouche Lord control my mouth Seigneur contrôle ma bouche Lord Lord set a guard over my lips Seigneur mets une barrière je ne veux pas ne parlez pas contre votre leader ne parlez pas contre l'homme de dieu et pensez que ça c'est du courage non ne parlez pas contre votre époux dur et vous allez penser que c'est du courage vous allez ruiner votre vie Marie et Aaron ne parlez pas contre votre leader parce que vous pensez que vous êtes spirituel vous allez détruire votre vie rends-moi sage Seigneur en nom de Jésus rends-moi sage que le Seigneur change quelqu'un ce soit pour que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir vous ne mourrez pas prématurement vous vivrez vous vivrez parce que vous avez acquis la sagesse la sagesse pour vous faire un bon usage de la langue la vie et la mort sont au pouvoir de la langue Seigneur je prie je prie pour ces merveilleux frères et sœurs que tu les aides que tu les aides à faire un bon usage de leur langue avec sagesse au nom de Jésus Amen Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse je vous ravis